La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 17 mars 2022, de 10h à 12h, sous la haute autorité de son Excellence, M. le Président du CNRD. Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbia. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, M. le Président de la transition. Communication, décision et recommandation est divers. Message de son Excellence, M. le Président de la transition. Le chef de l'État a réitéré aux membres du gouvernement la nécessité et l'importance d'accélérer la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres, afin de satisfaire les immenses attentes de nos populations. Il a noté l'organisation en cours de l'élection du Bureau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, grâce au travail du ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moines d'entreprises. Le colonel Mamadi Doumbia a salué la convocation de cette élection, qui n'avait pas pu se tenir depuis plus d'une décennie. Le chef de l'État a demandé aux ministres des infrastructures d'accélérer les travaux de finition des voiries urbaines avant la prochaine saison des pluies. Préoccupé par la problématique de l'éclairage public à Konakry et à l'intérieur du pays, le président de la Transition a invité le ministre de l'Énergie à s'investir davantage pour l'installation des lampadaires sous les grandes artères de la capitale. Le chef de l'État a demandé les mêmes efforts concernant l'assainissement de la ville de Konakry. Le président de la Transition a rappelé toute l'importance qu'il accorde à l'Organisation des Assises nationales, qui démarreront le 22 mars prochain. Il a insisté sur l'implication de tous les membres du gouvernement pour leur réussite. Ses Assises nationales, selon lui, doivent être organisées avec sérieux et de façon dépolitisée. Sur ce sujet, le président a rappelé qu'il faut éviter les erreurs du passé. Le chef de l'État a souligné l'importance de se parler et d'écouter le peuple en vie de déterminer la marche à suivre dans le cadre de la refondation de l'État. Communication et recommandations Le Premier ministre Mohamed Béavogui a centré son propos sur deux sujets majeurs. La vie chère et la mise en œuvre des Assises nationales préconisées par le président de la Transition. S'agissant de la chèreté de la vie, le chef du gouvernement est revenu sur les recommandations issues de la réunion consacrée à ce sujet à la présidence de la République. Il a mis l'accent sur l'urgence des déterminants internationaux dans la formation des prix intérieurs. La crise en Ukraine et la Covid ont désorganisé les chaînes logistiques internationales et mis en vue des déficits importants dans la production vivrière. Pour le moment, ce constat s'inscrit dans une tendance durable. Le Premier ministre a invité Mme la ministre de l'Information à poursuivre le programme d'information de l'opinion publique aussi bien en français qu'en langue nationale sur le contexte économique mondial qui impacte les prix d'arrêt de première nécessité. Ensuite, le Premier ministre a abordé le sujet relatif à la mise en œuvre des Assises nationales dont la finalité est de promouvoir la paix sociale, la réconciliation et la cohésion entre les filles et fils de notre pays. Le secrétaire général du gouvernement a informé le Conseil de son intention de créer une imprimerie gouvernementale afin de répondre à la demande croissante des départements d'impression, de fourniture, des documents sécurisés aux normes nationales et de sécurisation de nos impressions à partir des outils modernes. Il a ajouté que cette proposition pourrait inclure la construction du siège social du ministère. Pour réaliser ce projet, il a mis en avant les prérequis suivants. La mise à disposition du domaine prévu au centre directionnel de Coloma, dont le décret d'attribution, reste à signer. La reprise du site d'impression Patrice Lumumba de Coléa. Suite à cette communication, le Conseil a décidé de la poursuite du projet d'implantation d'une imprimerie du gouvernement, permettant la production des documents sécurisés de l'État et l'apparition régulière du journal officiel de la République. Dans ce contexte, le Conseil a donné des instructions pour la reprise du site de l'ex-imprimerie Patrice Lumumba. Le Conseil a instruit la conception des nouveaux projets d'imprimerie en coordination avec les ministères de l'information, de l'enseignement préuniversitaire, en collaboration avec l'ACGP et un appui technique du ministère de l'Agriculture. La première ébauche sera présentée au prochain Conseil des ministres. Ce projet devra être concret, réalisable et financièrement soutenable. Ce projet pourrait être construit par l'État et confie à une gestion privée. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, a fait une communication relative au rôle d'interface du ministère selon la Convention de Vienne. Au terme de sa communication, le Conseil a décidé du respect scrupuleux de la Convention de Vienne, reconnaissant ainsi au département des Affaires étrangères son rôle d'interface et ce, de façon souveraine et exclusive. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a fait une communication relative à l'état des lieux, des infrastructures et équipements scolaires. Il a proposé la réhabilitation et la construction des écoles afin de répondre aux déficits constatés lors des états des lieux qui a fait ressortir de grandes insuffisances, dont entre autres. 1 080 écoles publiques hangars, dont 1 066 au niveau du primaire, répartis comme suit Bokeh 282, Faranas 53, Cancan 387, Kindia 81, Labé 65, Mamou 31 et Zérecoré 167. 2 058 écoles et établissements sans latrine, 5 710 écoles et établissements sans point d'eau, des localités sans écoles, des écoles sans clôture en zone urbaine, des chantiers de construction d'écoles inachevées depuis plusieurs années. Face à ce constat alarmant et en exécution de l'instruction du président de la transition, il a émis l'ambition de lancer un vaste programme de construction, de rénovation des infrastructures scolaires et d'aménagement des points d'eau et de latrine. A cet effet, il a sollicité du gouvernement un accompagnement pour la résolution de ses difficultés. A la suite de sa communication, le Conseil a approuvé l'ensemble de ses recommandations et a décidé de s'appuyer sur des projets existants dotés de ressources financées par des organismes internationaux. Dans ce contexte, il est demandé au ministre de l'Enseignement préuniversitaire de se rapprocher de ses homologues de l'enseignement technique, de l'enseignement supérieur, du budget, de l'économie, de l'administration du territoire et de la CGP pour faire le point de la situation et proposer un avant-projet de réhabilitation et de construction des nouvelles écoles. Ce document doit être présenté au prochain Conseil des ministres. Concevoir un plan d'action intégré en s'appuyant sur les projets existants. Faire le point sur le financement disponible et diversifier les sources de financement, FODEL et d'autres partenaires. Étudier la possibilité de lancer un programme pluriannuel qui prévoit la construction de 1 000 salles de classe, y compris de logements pour des enseignants et la mobilisation de 1 000 enseignants. Impliquer le secteur privé dans la construction des infrastructures scolaires. Définir les modèles standards de construction et d'équipement du système scolaire en lien avec l'ACGP, en tenant du modèle AFRICOTE. Mettre en exergue la priorité accordée à l'éducation dans le futur plan de relance du gouvernement en cours d'élaboration. D'hiver, le Premier ministre a rappelé au Conseil le rétablissement des relations entre la Guinée et l'ensemble des bailleurs de fonds. Ce retour se traduit par la disponibilité de 2 milliards de dollars US pour le financement d'importants projets d'intérêt national. Il est demandé aux membres du gouvernement le travail à l'amélioration du taux d'absorption des financements ainsi mobilisés. Conakry, le Conseil des ministres. Sous-titrage Société Radio-Canada